Niccolo Ferrari a su s'imposer dans le monde impitoyable des émissions de télé-réalité. Si les fans du genre l'ont vu à l'œuvre dans plusieurs aventures, le bel italien a affirmé sur sa chaîne YouTube qu'il en avait refusé une de taille. Avec son délicieux accent italien et son élégance naturelle, Niccolo Ferrari a su se faire sa place aux côtés d'autres vedettes de la télé-réalité. Le natif de Milan en est même devenu un personnage central, grâce notamment à ses nombreuses amourettes, Victoria Méo étant la dernière à être tombée sous son charme. Mais le couple n'aura pas survécu aux conditions hostiles des apprentis aventuriers, prenant des chemins séparés après avoir essayé de sauver l'impossible. Longtemps, Niccolo s'est absenté des réseaux sociaux pour finalement y revenir et donner la raison de cet éclipse. J'avais un peu besoin de me déconnecter des réseaux. J'avais besoin de respirer. J'ai aussi eu des problèmes de santé, « Ce qui a fait que je n'avais pas forcément envie de poster », a-t-il expliqué, le 14 mars dernier, dans sa story Instagram. Mais, depuis, ce diplômé d'un bac plus 5 a repris du poil de la bête et s'est livré dans une foire aux questions sur sa chaîne YouTube. Pas d'enjeu, pas de jeu. Lui a notamment été demandé ses futurs projets sur le petit écran. Et Niccolo ne s'interdit rien, ou presque. Je vais refaire de la télé, je ne sais pas encore si ce sera de la télé-réalité. Quand on me propose un projet, si l'émission me plaît et que le concept est cool, j'accepte, a-t-il confessé. Alors que les téléspectateurs ont pu l'apercevoir dans la Villa des Cœurs brisés, la bataille des couples, le Cross ou encore les 50, le bourreau des Cœurs a révélé qu'il avait refusé de participer à un programme du même genre. La seule télé que j'ai refusée en France, c'était les vacances des anges, pour le reste, tout ce qu'on m'a proposé, je me suis lancée, a-t-il avoué, prétextant un manque d'enjeux concrets. Pas question de se dorer la pilule devant la focale des caméras.